Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des exoplanètes. Ce qu'on appelle une exoplanète, vous le savez sans doute, c'est une planète située en dehors de notre système solaire. Cela fait maintenant plus de 25 ans qu'on sait en détecter, et on en a identifié à ce jour plus de 4000. Évidemment, chaque fois qu'on pense à une exoplanète, la première chose qu'on a envie de se demander c'est est-ce qu'elle ressemble à la Terre ? Est-ce qu'elle serait habitable ? Ou du moins, est-ce qu'elle pourrait être propice à l'apparition d'une forme de vie ? Alors ces questions sont évidemment très complexes, et j'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans les épisodes précédents de cette série. Savoir si une exoplanète serait habitable résulte de la combinaison d'un grand nombre de facteurs qu'on ne connaît pas toujours. Mais pour commencer, on peut regarder deux caractéristiques importantes d'une exoplanète, sa masse et la distance qui la sépare de son étoile. Sur ce diagramme, vous avez une représentation d'environ 2000 exoplanètes confirmées dont on sait estimer à la fois la masse et la distance à l'étoile. Pour faire ce diagramme, j'ai utilisé une base de données qui recense toutes les exoplanètes découvertes à ce jour avec leurs caractéristiques connues. Sur l'axe horizontal, vous avez donc la masse et sur l'axe vertical, la distance à l'étoile. Les valeurs sont rapportées à celles de la Terre. Donc ici, le point ce serait une planète ayant la même masse que la Terre et située comme la Terre à 150 millions de kilomètres de son étoile. Et attention, sur le diagramme, les échelles sont logarithmiques. Donc tout à droite, on a des planètes qui sont 1000 à 10000 fois plus massives que la Terre. Et même principe, sur l'axe vertical, tout en bas par exemple, ce sont des planètes 100 fois plus proches de leur étoile que naît la Terre. Pour y voir clair, je vais ajouter sur le diagramme les planètes du système solaire. Vous voyez que dans l'ensemble, les exoplanètes qu'on détecte ne ressemblent pas trop aux planètes que l'on connaît. Elles ont en général des masses bien plus importantes que celles de la Terre et sont très souvent situées très proche de leur étoile. Alors, est-ce que ça veut dire que dans l'univers, il n'y a presque pas de planètes comme la nôtre ? Eh bien, pas forcément. Cette répartition qu'on observe est surtout liée aux méthodes qu'on utilise pour détecter ces exoplanètes. Il existe plusieurs techniques assez différentes avec chacune ses conditions de prédilection. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, naïvement, on pourrait se dire que pour détecter une exoplanète, il suffit de faire ce qu'on a fait avec les planètes du système solaire. On essaye tout simplement de les voir. Après tout, nos télescopes actuels sont quand même bien plus sophistiqués que ceux dont on disposait au XVIIIe ou au XIXe siècle. Eh bien non, contrairement à ce que laissent penser les représentations artistiques qu'on en donne parfois, on ne peut pas voir les exoplanètes. En tout cas, pas dans le sens usuel du mot voir. Pour s'en rendre compte, imaginons une étoile, comme le Soleil, mais située, disons, à 15 années-lumière de nous, vraiment pas loin donc, et autour d'elle, une planète similaire à la Terre. 15 années-lumière, ça fait environ 150 000 milliards de kilomètres. Et imaginons que la distance entre l'hypothétique planète et son étoile se soit, comme pour la Terre, 150 millions de kilomètres. Avec ces valeurs, vous réalisez que mon dessin n'est pas du tout à l'échelle, cette distance-là devrait être un million de fois plus grande que celle-ci, et donc l'angle ici, en fait, il est minuscule. Ça veut dire que quand on les regarde depuis la Terre, cette étoile et cette planète vont nous apparaître incroyablement proches l'une de l'autre. On peut calculer ça, cet angle vaut environ 50 millionième de degré. En pratique, les petits angles comme celui-ci, on les exprime avec une autre unité, qui est la seconde d'arc. Un degré est divisé en 3600 secondes d'arc. Et bien notre angle ici fait 0,2 secondes d'arc. Alors qu'est-ce que ça veut dire un angle si petit ? Et bien pour s'en rendre compte, il faut les comparer avec ce qu'on peut faire avec les télescopes actuels. Plus l'angle est petit, plus il va être difficile de distinguer les deux objets sur les images prises par le télescope. Quand on parle de la puissance d'un télescope, un des facteurs clés, c'est sa résolution. Mais ça n'est pas quelque chose qu'on va compter en mégapixels, comme pour un écran ou un appareil photo. La résolution d'un télescope, c'est une résolution angulaire. C'est sa capacité à distinguer des objets très proches dans le ciel. Pour vous donner une idée, la résolution angulaire du télescope spatial Hubble, c'est environ 0,05 secondes d'arc. Les quatre télescopes du VLT au Chili, c'est le même ordre de grandeur. Même si on peut faire mieux en les combinant tous les quatre. Donc vous voyez que rien qu'avec mon petit exemple assez optimiste, on est déjà proche des limites de résolution des meilleurs télescopes actuels. C'est juste, mais ça peut passer. Sauf qu'il y a un problème supplémentaire, c'est le contraste. Il faut réaliser que quand nous, sur Terre, on observe une planète du système solaire, par exemple Mars, ce qu'on voit, c'est la lumière du Soleil qui est réfléchie par Mars. Mars ne produit pas de lumière visible, ce n'est pas une étoile. C'est pareil pour la Terre, vu de l'espace, en fait on voit la lumière du Soleil qu'elle réfléchit. Et on peut calculer que pour quelqu'un qui serait très loin du système solaire et qui nous regarderait avec un super télescope, la luminosité apparente de la Terre serait un milliard de fois inférieure à celle du Soleil. Il y aurait un contraste de un milliard entre les deux. Avec la lumière parasite qui provient de l'étoile, même si on a la bonne résolution angulaire, on a en fait presque aucune chance de détecter directement la planète avec un tel contraste. C'est comme si l'étoile éblouissait complètement le télescope. Heureusement, il y a deux façons de s'en sortir. La première, c'est d'essayer de masquer la lumière de l'étoile. C'est le principe de ce qui se passe lors d'une éclipse totale de Soleil. La Lune vient masquer le Soleil et à ce moment-là, on peut observer autour des phénomènes qu'on aurait beaucoup de mal à voir autrement. Pour essayer de reproduire ça artificiellement, ça n'a rien d'évident, c'est pas juste placer une gommette à l'endroit de l'étoile sur le télescope. Il faut utiliser des dispositifs optiques sophistiqués qu'on appelle des coronographes. Ça permet de produire des images où la lumière de l'étoile est masquée et donc de mieux mettre en valeur ce qui peut se trouver éventuellement autour. L'autre moyen d'améliorer nos chances, c'est d'essayer de détecter des planètes, non pas en utilisant de la lumière visible, mais des infrarouges. Du fait de sa température, une planète émet naturellement du rayonnement infrarouge, comme son étoile d'ailleurs. Mais en infrarouge, le rapport de luminosité, le contraste est bien meilleur. Ça peut descendre en dessous d'un million, au lieu d'un milliard en lumière visible. Et là, ça commence à devenir possible de la distinguer. En voici un bel exemple. En 2009, l'équipe menée par l'astrophysicienne française Anne-Marie Lagrange a mis en évidence de cette façon une exoplanète autour de l'étoile Beta Pictoris. On voit ici une image qui représente la luminosité en infrarouge après avoir soustrait celle de l'étoile. On distingue un petit point lumineux qui, à l'époque, avait été proposé comme une possible exoplanète. Bien que la découverte ait été annoncée en 2009, les images utilisées, elles, dataient de 2003 et provenaient du télescope VLT au Chili. En 2010, il a été possible de faire une nouvelle campagne d'observation sur le VLT, qui a permis de confirmer la présence de cette exoplanète qu'on appelle Beta Pictoris B. En général, c'est comme ça avec les exoplanètes, on leur donne le nom de l'étoile suivi d'une lettre minuscule B, C, D, etc. Entre 2014 et 2018, on a pu prendre de nouvelles images donc, dont voici une représentation assez chouette. On voit bien sur chaque image la planète et la zone sombre au centre, qui est celle masquée par le coronographe. On peut reconstituer le déplacement de la planète et notamment son passage en arrière de l'étoile entre novembre 2016 et septembre 2018. Vu la trajectoire qu'on a, il n'y a pas de doute possible, ce n'est pas un artefact, on a bien affaire à un corps en orbite autour de l'étoile. Alors voyons quand même de quoi on parle. La planète ferait une dizaine de fois la masse de Jupiter, 3000 fois la masse de la Terre, donc c'est un sacré morceau. Grâce aux images infrarouges, on a pu estimer sa température qui serait de plus de 1200 degrés. C'est d'ailleurs une des raisons qui permet de la détecter, sa température étant élevée, elle émet beaucoup d'infrarouges, ce qui favorise son identification. Mais pourquoi elle est si chaude ? Est-ce que c'est parce qu'elle est très très proche de son étoile ? Eh ben non, dans mon diagramme masse-distance, elle est ici. 10 fois la masse de Jupiter, on l'a dit, et on voit qu'elle est plutôt éloignée puisqu'elle est à 8 fois la distance Terre-Soleil, en gros comme Saturne. Donc on s'attendrait à ce qu'elle soit plutôt froide. Mais la raison pour laquelle elle est si chaude, c'est que le système qu'on regarde est en fait très très jeune. L'étoile et la planète auraient moins de 20 millions d'années. 20 millions d'années c'est rien, le système solaire il en est à 4,5 milliards. Quand elle s'est formée, notre Terre aussi était à des températures très élevées avant de se refroidir progressivement. Eh ben, Beta Pictoris b en est encore dans son enfance tumultueuse et il y fait 1200 degrés. Bref, cette planète qu'on a pu observer directement, c'est pas exactement ce qu'on pourrait appeler une planète habitable. Et les autres du même genre non plus. A ce jour, ce sont près de 150 exoplanètes qui ont été identifiées de cette façon, par détection directe. Et si on regarde dans mon diagramme, où on les trouve, elles sont par ici. Vous voyez que ce sont des planètes extrêmement massives et plutôt assez éloignées de leur étoile. C'est assez logique, on l'a vu, l'éloignement, ça permet de mieux les distinguer sur les images. Un point important qu'il faut mentionner concernant ces recherches, et c'est vrai pour toutes les méthodes de détection, c'est qu'il y a toujours un risque important de faux positif. C'est à dire qu'on croit qu'on a trouvé une exoplanète, mais en fait non. Parfois c'est un artefact, et parfois ça n'est pas une planète, mais plutôt ce qu'on appelle une naine brune. Une naine brune, c'est une sorte d'étoile ratée, qui n'est pas suffisamment massive pour s'allumer vraiment. En pratique, une naine brune peut réaliser la fusion du deutérium, qui est la réaction nucléaire la plus facile à démarrer, mais pas la fusion de l'hydrogène, qui est la réaction principale. Sa température ne monte donc pas suffisamment, et elle ne devient pas une véritable étoile. On peut calculer que cette situation se produit pour des masses comprises entre 13 et 80 fois la masse de Jupiter. Au-delà de 80, on a une vraie étoile qui peut s'allumer, et en deçà, on a simplement une planète géante gazeuse. Et c'est donc facile de croire qu'on a détecté une exoplanète alors qu'il pourrait ne s'agir que d'une naine brune. Et le critère pour trancher, il est simple, c'est d'arriver à estimer correctement la masse. Au-delà de 13 fois la masse de Jupiter, ce sera une naine brune. Alors comme vous le voyez, cette méthode de détection directe des exoplanètes, elle reste difficile, et surtout limitée à des types de planètes assez particulières, et assez différentes de la nôtre. À l'avenir, pour améliorer la performance des détections directes, les scientifiques vont travailler notamment sur les coronographes. On peut voir ici une animation d'une proposition assez radicale, le projet Starshade, qui consiste à lancer simultanément deux satellites. Un qui contiendra le télescope, et un qui déploiera un coronographe chargé d'éclipser la lumière des étoiles pour pouvoir réaliser des images des planètes. Alors dans les cas où le contraste est suffisant, mais où la résolution angulaire ne permet pas de distinguer la planète de son étoile, il existe quand même une méthode analogue qui pourrait fonctionner, c'est la modulation d'amplitude. Imaginez qu'on ait une planète qui orbite autour de son étoile de cette manière. Si la planète réfléchit le rayonnement de l'étoile, elle va le faire d'une façon qui rappelle les faces de la Lune. Quand elle est en arrière-plan, toute sa surface va réfléchir, comme quand c'est la pleine Lune, mais quand elle passe en avant-plan, on ne verra que la face non exposée, comme quand c'est la nouvelle Lune. Et donc même si on n'arrive pas à distinguer la planète de son étoile, que l'image est brouillée, ça devrait quand même se voir par une oscillation de luminosité totale qu'on mesure. Elle devrait être plus élevée quand la planète est en phase pleine et plus faible quand elle est en phase nouvelle. Cette méthode dite de modulation d'amplitude a été utilisée en 2011 pour proposer la détection de deux exoplanètes orbitant très proche de leur étoile, Kepler-70. Cette étoile, c'est ce qu'on appelle une sounen, c'est une étoile en fin de vie, qui a été par le passé une géante rouge. Les deux exoplanètes candidates auraient donc survécu de façon surprenante à la violente phase de dilatation de l'étoile, en faisant même carrément un passage à l'intérieur. Étonnant hein ? Malheureusement, à ce jour, cette découverte n'a pas encore pu être confirmée par une autre méthode, et reste la seule proposition d'utilisation de cette technique de modulation d'amplitude. Voyons maintenant une des méthodes les plus fructueuses qui a été utilisée pour détecter des exoplanètes, la méthode des transits. L'idée de cette méthode est simple, elle consiste à mesurer la baisse de luminosité d'une étoile lorsqu'une planète lui passe devant. C'est un événement qu'on appelle un transit, et qu'on observe régulièrement dans le cas du Soleil avec Vénus, Mercure, ou même la Station Spatiale Internationale. Comme c'est une sorte d'éclipse très très partielle, vu de loin quand une planète passe devant une étoile, la luminosité apparente de l'étoile baisse légèrement pendant une certaine période de temps, avant de retrouver son niveau précédent. Et l'amplitude de la baisse nous renseigne sur le rayon de la planète. Pour une planète de la taille de Jupiter devant une étoile comparable au Soleil, cela correspond à une baisse de luminosité d'environ 1%, pas négligeable donc. Pour une planète de la taille de la Terre, c'est seulement 0,008% de luminosité en moins. La première planète détectée de cette façon l'a été en septembre 1999, par une observation de l'étoile HD 209458, qui a montré une baisse de luminosité de presque 2% pendant quelques heures, baisse à nouveau observée une semaine plus tard. Les observations ont ensuite été répétées, avec le télescope spatial Hubble cette fois, sur une durée d'un mois, prouvant de manière incontestable qu'on avait bien là affaire à une exoplanète qui transitait devant son étoile. A partir de ces observations, on a pu déduire le rayon de la planète, un peu plus grosse que Jupiter, et sa distance à l'étoile, environ 1 vingtième de la distance Terre-Soleil. On a donc une planète bien plus grosse que la Terre, et bien plus proche, donc globalement bien plus chaude. Vous pouvez voir ici l'ensemble des planètes qu'on a pu détecter par cette méthode, et constater que dans la grande majorité des cas, il s'agit de planètes vraiment massives, et plus proche de leur étoile que ne l'est Mercure. Probablement pas hyper habitable non plus. Une des raisons pour lesquelles on a pu détecter ce grand nombre de planètes, c'est la facilité d'utilisation de la méthode. Il suffit de prendre des images régulières dans de grandes régions du ciel, et de chercher ensuite si parmi toutes les étoiles qu'on voit, et bien certaines ont présenté des chutes de luminosité. Ce principe est celui de la mission spatiale menée par le satellite Kepler. Il a été lancé en 2009, et a scanné pendant trois ans une grande région du ciel près de la constellation du Cygne. En surveillant ainsi la luminosité de près de 150 000 étoiles, Kepler a permis la détection d'au moins 2500 exoplanètes confirmées. Bien sûr, comme pour les autres méthodes, il y a aussi ici un risque de faux positif. Déjà il est possible que la luminosité d'une étoile chute pour des raisons autres que le transit d'une planète, et une première façon de faire le tri, c'est de rechercher des baisses qui se répètent de façon régulière quand la planète a fait plusieurs tours. Évidemment, ça contraint un peu le genre de planète qu'on peut détecter. Si on voulait voir un transit de la Terre devant le Soleil, c'est un événement qui durerait seulement quelques heures, et ne se reproduirait évidemment que tous les 365 jours. Donc pas facile à mettre en évidence plusieurs fois. Il faut attendre longtemps et regarder au bon moment. Ça explique qu'avec cette méthode, on va surtout voir des planètes avec des orbites courtes, et bien sûr des planètes plutôt grosses, pour que la chute de luminosité soit bien mesurable. Autre problème de cette méthode, elle repose essentiellement sur un coup de bol. Il faut bien réaliser que si on prend une planète autour d'une étoile lointaine, il n'y a que peu de chances que, vu de chez nous, elle transite pile devant l'étoile. Pour ça, il faut que le plan de son orbite soit presque aligné avec l'axe d'observation. Si l'orbite est un peu inclinée, la planète ne passe jamais devant l'étoile, de notre point de vue en tout cas. On peut là aussi faire le calcul pour la Terre. Si je représente le Soleil ici et la Terre là, attention les échelles ne sont pas les bonnes, la seule direction dans laquelle le transit sera visible, c'est dans ce cône. Si un observateur extraterrestre se trouve dans cette direction ou celle-là, il ne verra jamais la Terre transiter devant le Soleil. Ce cône, ça représente environ seulement 0,5% des directions. Si on prend le problème dans l'autre sens, ça veut dire qu'une planète comme la Terre, autour d'une étoile comme le Soleil, n'a que 0,5% de chances d'être détectable par transit vu de chez nous. Donc le télescope Kepler a trouvé plein d'exoplanètes qui transitent mais n'en a trouvé certainement qu'une toute petite fraction de toutes celles qui existent. Cette méthode du transit a toutefois un bénéfice secondaire intéressant. Elle permet parfois de repérer plusieurs planètes. Imaginons qu'on ait une planète qui transite et qu'on ait une mesure assez précise du phénomène. Si l'étoile abrite d'autres planètes, même qui ne transitent pas, elles vont légèrement perturber la trajectoire de la première et cela pourra se voir dans les courbes de luminosité et notamment sur l'intervalle entre deux transits qui fluctuera légèrement au cours du temps. Un des premiers cas a été observé autour de l'étoile Kepler 19. On a d'abord détecté une exoplanète par transit qui produisait une chute de luminosité d'environ 3 heures tous les 9 jours. La planète a été nommée Kepler 19 b. Et puis en observant un grand nombre de transits, les astronomes ont pu mesurer que le transit se produisait parfois quelques minutes en avance, parfois quelques minutes en retard, et que ce décalage oscillait de façon régulière comme on le voit sur cette courbe. Ils en ont conclu que cette variation était probablement due à une deuxième planète, Kepler 19 c, qui elle ne transitait pas devant l'étoile mais perturbait légèrement l'orbite de la première. Et on connaît une vingtaine d'exoplanètes découvertes par ce moyen. C'est notamment par cette méthode qu'on a caractérisé les exoplanètes de l'étoile Trappiste 1, un système planétaire qui contiendrait au moins 9 planètes rocheuses ayant une taille comparable à celle de la Terre. On en a pas mal parlé. Elles sont toutefois situées très près de leur étoile. Et si vous avez bien suivi ce que je vous raconte depuis le début, l'image que je vous montre là, c'est pas une vraie, c'est une illustration. C'est ce qu'on appelle une vue d'artiste. On est évidemment totalement incapable de faire de telles photos. Bien, on va maintenant s'intéresser à une autre méthode de détection qui est une des premières qui a été historiquement proposée, même si on va voir qu'elle est assez difficile à mettre en œuvre. Il s'agit de la détection par astrométrie. On a vu juste avant le cas de la méthode par transit, qui ne fonctionne évidemment que si le plan de l'orbite de la planète est dans l'axe de visée. La méthode par astrométrie, c'est plutôt le contraire. Imaginez la situation suivante. Une étoile et une planète en orbite, cette fois dans un plan perpendiculaire. Si on pouvait voir la planète, on verrait un truc comme ça. Sauf que cette représentation qu'on utilise habituellement, elle cache quelque chose d'important. On a l'impression que l'étoile est fixe et seule la planète bouge. Mais la force de gravité qui explique le mouvement agit dans les deux sens. La planète attire aussi un peu l'étoile. L'effet est très faible car l'étoile est en général bien plus massive que la planète. Mais si la planète faisait disons un quart de la masse de l'étoile, et bien voici à quoi ressemblerait le mouvement. Ce genre de situation se produit assez fréquemment quand on a deux étoiles qui se tournent l'une autour de l'autre. On appelle ça un système binaire. Dans le cas d'une planète, l'effet sera évidemment bien plus faible, mais on s'attend quand même à ce que la présence de la planète provoque un léger mouvement de l'étoile. Et donc même si on ne voit pas directement la planète, on devrait pouvoir détecter les petits mouvements d'oscillation de son étoile. En pratique, quand on observe une étoile sur plusieurs jours, on la voit se déplacer dans le ciel selon une trajectoire quasi linéaire. Avec le petit mouvement d'oscillation provoqué par une planète, on devrait la voir se déplacer de cette façon. Ça c'est la théorie, l'idée paraît séduisante, et d'ailleurs c'est par cette méthode que dès le 18e siècle, l'astronome William Herschel a prétendu avoir mis en évidence quelque chose autour d'une étoile de la constellation du Serpentaire, même si ça n'a jamais pu être confirmé par la suite. Le problème en pratique, c'est que les oscillations de l'étoile sont très faibles et ne vont pas provoquer des trajectoires claires. Ça va plutôt être des variations très légères et difficiles à détecter. Et ce sera d'autant plus facile que la planète sera lourde et que l'étoile sera légère, donc fortement influencée. On appelle ça la méthode par astrométrie, puisqu'elle repose sur la mesure de la position des étoiles. C'est seulement en 2009 qu'une exoplanète découverte par cette méthode a été annoncée pour la première fois, autour d'une des étoiles les plus petites qui soit connue, l'étoile Vb10. L'annonce a par la suite été contestée par d'autres astronomes et cette hypothétique exoplanète n'a jamais pu être confirmée par d'autres méthodes. Toutefois, on sait que la méthode fonctionne, elle a par exemple été utilisée pour confirmer l'existence de bêta pictoris b, l'exoplanète que l'on avait mis en évidence par détection directe. Mais à ce jour, cette méthode d'astrométrie n'a jamais été celle conduisant à la première découverte d'une exoplanète. Bien, les trois méthodes principales que l'on vient de voir, la détection directe, le transit et l'astrométrie, sont celles qui reposent sur des principes physiques, on va dire relativement alimentaires. Mais maintenant, on va s'intéresser à des méthodes basées sur des concepts plus sophistiqués et dont on va voir qu'elles ont permis la détection de nombreuses autres exoplanètes. La méthode dont on va parler maintenant, ça n'est pas la plus simple à se représenter, mais c'est celle qui a été à l'origine de la toute première vraie détection d'exoplanètes. Il s'agit de la méthode dite des vitesses radiales. Vous vous souvenez de la méthode d'astrométrie dont j'ai parlé juste avant, celle qui consiste à détecter les oscillations de position de l'étoile et qui fonctionne en particulier quand le plan de l'orbite de la planète est perpendiculaire à l'axe de visée. La méthode des vitesses radiales se base sur le même phénomène, l'oscillation de position de l'étoile, mais va fonctionner particulièrement dans le cas opposé, quand le plan de l'orbite est dans notre axe de visée. Imaginez cette situation. Par rapport à nous, l'étoile oscille de droite à gauche mais aussi d'avant en arrière. Ça signifie qu'à certains moments, elle s'éloigne de nous et à d'autres moments, elle se rapproche de nous. Et c'est la vitesse de ce mouvement par rapport à nous qui va nous intéresser. On l'appelle donc la vitesse radiale. N'oubliez pas que mon dessin est très exagéré. En pratique, l'oscillation est très faible et la vitesse radiale maximale va dépendre des caractéristiques de la planète qui orbite autour de l'étoile. Prenons par exemple le cas de la Terre. Elle provoque une oscillation du Soleil dont la vitesse radiale maximale est de 9 cm par seconde. C'est pas grand chose. Avec Jupiter, c'est beaucoup plus important. C'est une oscillation dont la vitesse maximale est de 13 mètres par seconde. Or, des vitesses de cet ordre, on peut espérer pouvoir les mesurer par effet Doppler. L'effet Doppler, je pense que vous connaissez, c'est celui qui fait que la sirène des pompiers change de fréquence quand le camion passe juste à côté de nous. Eh bien, avec la lumière des étoiles, il se passe la même chose. Dans la phase où l'étoile s'éloigne de nous, la longueur d'onde de sa lumière sera légèrement décalée vers le rouge, et quand elle se rapproche, elle sera décalée vers le bleu. Donc si on met en évidence des variations de couleurs de l'étoile, cela peut trahir des oscillations de vitesse radiale. A nouveau, attention, ma représentation est très exagérée, en réalité les variations de couleurs sont vraiment infimes, on ne peut pas juste utiliser un télescope avec un détecteur classique. Il faut placer sur le télescope un appareil spécifique qui s'appelle un spectrographe, et qui permet d'analyser de façon fine les différentes longueurs d'onde de la lumière. Le principe général, c'est d'abord de disperser la lumière reçue en ces différentes longueurs d'onde, comme on peut le faire par exemple avec un prisme ou en réflexion sur un CD. Puis ensuite, de mesurer l'intensité de chacune des couleurs. Je vous renvoie à la vidéo de syllabus où elle en parle. Évidemment, en astronomie on ne fait pas ça avec un morceau de CD, les spectrographes sont des instruments extrêmement sophistiqués. Et lors de l'analyse, on se concentre en général sur des longueurs d'onde bien précises qui correspondent à des éléments dont on sait qu'ils sont présents dans l'étoile. Si le signal est suffisant, on peut alors remonter à des courbes d'oscillation de vitesse comme celle-ci. Il y a deux caractéristiques importantes ici. La période, qui est directement la période de révolution de la planète autour de l'étoile, et l'amplitude de l'oscillation qui va donner un indice sur sa masse. La courbe que vous voyez ici, c'est en fait celle qui correspond à la planète 51 Pegasi b, la toute première exoplanète confirmée dont la découverte a été faite par Michel Maillor et Didier Kelloz en 1995. La période des oscillations est d'une centaine d'heures. C'est très court, ça veut dire que sur cette planète, l'année dure 100 heures. Cette période permet aussi d'estimer que la planète orbite à une distance d'environ 8 millions de kilomètres de son étoile, soit cinq fois plus proche que ne l'est Mercure. Quant à l'amplitude des oscillations, on voit que la vitesse maximale de l'étoile est d'environ 50 mètres par seconde, ce qui permet d'estimer la masse de la planète, environ la moitié de la masse de Jupiter. Sauf qu'il y a une petite subtilité dans cette estimation, elle est biaisée par l'inclinaison de l'orbite. Imaginez une planète dont le plan de l'orbite soit à peu près dans notre axe de visée, on va mesurer des oscillations importantes. Maintenant imaginez que l'orbite soit très inclinée par rapport à nous. L'amplitude des oscillations de vitesse dans notre direction sera bien plus faible. Dans le cas extrême d'une orbite inclinée à presque 90 degrés par rapport à nous, eh bien on n'aurait presque pas d'effet Doppler. Donc rien ne trahirait la présence de la planète. Cet argument géométrique il illustre qu'en fait ce qu'on estime n'est pas la vraie masse de la planète, mais c'est une masse minimale, celle qu'on aurait dans le cas d'un alignement parfait. Mais ça se trouve la masse réelle est plus importante que ça, et l'orbite est en fait inclinée. Pour avoir une estimation fiable de la masse il faut croiser avec d'autres techniques. Ce qu'on a pu faire dans le cas de 51 Pegasi b qui pour le coup est très peu incliné. Initialement d'ailleurs cette découverte de 51 Pegasi b a été accueillie avec prudence par la communauté scientifique puis confirmée par la suite grâce à d'autres méthodes comme celle du transit. Un point important c'est que ce qui a rendu possible cette découverte c'est la qualité et la précision du spectrographe utilisé. Il s'agit d'un instrument en partie conçu par Michel Maillor et Didier Quelloz et installé en France sur le plus grand télescope de l'observatoire de Haute-Provence. Et d'ailleurs si l'histoire de cette découverte vous intéresse je vous invite à aller voir le documentaire Chasseur de monde dans lequel Patrick Beau de la chaîne Axolot a notamment interviewé Michel Maillor et visité l'observatoire d'Atacama au Chili. En plus de ça, Michel Maillor et Didier Quelloz ont reçu le prix Nobel de physique 2019 pour leur découverte juste quelques semaines après la sortie du documentaire de Patrick. Un coup de maître, je suis totalement gênou. Après cette découverte qui avait été publiée en 1995 la méthode des vitesses radiales a permis la détection de nombreuses autres exoplanètes. On peut voir leurs caractéristiques sur notre diagramme. On voit qu'il s'agit plutôt soit de planètes massives soit de planètes proches de leur étoile. Tout ça est cohérent puisque ce sont deux caractéristiques qui vont jouer sur l'intensité des oscillations de vitesse radiale. Un facteur essentiel à garder en tête avec cette méthode c'est que pour confirmer le phénomène eh bien on a besoin d'avoir au moins une période complète d'oscillation c'est-à-dire une orbite complète de la planète. Et ça nous cantonne donc à des planètes avec des périodes plutôt courtes. Pour détecter une planète comme la Terre avec cette méthode il faudrait une observation quasiment en continu pendant 365 jours. Or les spectromètres sont des appareils avec lesquels on doit viser une étoile précise. On ne peut pas les utiliser pour surveiller d'un coup toute une zone du ciel. Dans les utilisations de cette méthode il y a toutefois une situation qui permet de conclure de façon assez claire à la présence d'une exoplanète. C'est quand on arrive à mesurer l'effet Doppler non pas sur la lumière de l'étoile mais sur la lumière de la planète elle-même. Evidemment la lumière qui est réfléchie ou émise par la planète est beaucoup plus faible que celle de l'étoile donc il ne s'agit pas de la voir directement. Mais la vitesse radiale de la planète elle est beaucoup plus élevée que celle de l'étoile. Elle subit donc un décalage Doppler plus important. Si on a de la chance on peut alors mesurer spécifiquement des oscillations dans les rays spectrales de la lumière réfléchie ou émise par la planète. Ça a été le cas par exemple de la planète Tau-Boutis B. C'est une planète qui a une atmosphère riche en monoxyde de carbone et on a pu justement mesurer le décalage spectral des rays d'absorption de ce gaz. De cette façon on l'a dit notre capacité à utiliser la méthode des vitesses radiales dépend notamment de la qualité des spectrographes utilisés. Ici vous pouvez voir une évolution des différents instruments utilisés pour rechercher des exoplanètes par cette méthode avec leur lieu, leur année d'installation et surtout la précision qu'ils peuvent atteindre sur la mesure des vitesses radiales. Pour le plus récent, celui qui s'appelle Espresso et qui a été récemment mis en service à l'Asia, l'objectif est de descendre sous les 0,1 mètres par seconde, la précision qu'il faudrait pour pouvoir détecter une planète comme notre Terre. Passons maintenant à la méthode peut-être la plus subtile par son principe mais qui est aussi une des plus fructueuses, la détection par effet de micro lentilles gravitationnelles. Pour expliquer le principe de cette méthode, on va revenir un peu dans le temps. Au début du XXe siècle, Einstein propose la théorie de la relativité générale selon laquelle les masses déforment l'espace-temps. Une des conséquences de cette déformation, c'est que les rayons lumineux ne voyagent plus toujours en ligne droite mais peuvent se courber au voisinage d'un corps très massif et cela peut provoquer le phénomène dit de l'anti-gravitationnel. Voyons ça, imaginez une étoile ici que vous observez depuis la Terre et supposer qu'entre les deux se situe une masse très importante. Les rayons lumineux émis par l'étoile qui passe à proximité de cette masse vont se retrouver déviés. La conséquence, c'est que ces deux rayons qui normalement n'auraient pas dû vous atteindre se trouvent quand même courbés dans votre direction. Et si ça se produit, vous allez observer plusieurs images juxtaposées de la même étoile. En optique géométrique, on parle d'images virtuelles, c'est en gros le principe des mirages. Dans le cas où le phénomène est particulièrement intense, cela se manifeste sous la forme d'un anneau ou d'une croix, qu'on appelle l'anneau ou la croix d'Einstein, et qui sont la superposition des différentes images de l'étoile. En pratique, ça reste assez rare, pour provoquer une telle déviation de la lumière, il faut vraiment une courbure importante et donc un alignement quasi parfait. Si la déviation est trop faible, on n'observera pas plusieurs images parce que les images seront en quelque sorte confondues. Mais ça se manifestera simplement par une augmentation de l'intensité lumineuse. C'est logique, souvenez-vous, on a des rayons lumineux qui sont déviés vers nous alors qu'ils n'auraient pas dû, donc plus de lumière nous parvient. C'est ça qu'on appelle le phénomène de micro-lentilles gravitationnelles, une augmentation de l'intensité lumineuse apparente d'une étoile du fait de la présence d'un corps massif entre nous et elle. Il s'agit d'un phénomène transitoire, les astres bougent les uns par rapport aux autres, et si par exemple une étoile passe presque dans l'axe d'une autre qu'on est en train d'observer, le phénomène de micro-lentilles va provoquer un pic de luminosité pendant quelques heures à quelques jours. Et on sait calculer la forme de ce pic en fonction de la masse de l'objet qui passe devant. Maintenant, imaginez que ce ne soit pas une simple étoile qui passe au milieu, mais une étoile autour de laquelle se trouve une planète. Dans ce cas, ce sont les deux masses qui vont participer à la courbure des rayons lumineux. On va retrouver le même genre de pic de luminosité, mais la présence de la planète va se traduire par une petite perturbation dans la courbe. On appelle ça une caustique. Et donc si on observe un événement de micro-lentilles qui présente une caustique, on peut conclure à la présence d'une planète autour de l'étoile qui est passée entre les deux. Et la forme de la caustique permet d'estimer certaines caractéristiques de la planète. Cette technique a toutefois un inconvénient majeur. Elle repose sur un concours de circonstances, un coup de bol. Pour que le phénomène se produise, il faut littéralement que les astres soient quasiment alignés. Et ça, on ne peut pas le décider. Contrairement à ce qui se passe pour d'autres méthodes, on ne choisit pas autour de quelle étoile on va chercher une planète. Ça nous tombe dessus. Et si on observe quelque chose, on n'a aucune chance de pouvoir l'observer une deuxième fois. Par contre, l'avantage de cette méthode, c'est qu'on n'a pas besoin de spectrographe ou autre appareil sophistiqué. On observe une grande portion du ciel, on ratisse large et on espère qu'on va tomber sur des événements intéressants. Pour maximiser nos chances, on va plutôt scruter des zones du ciel très denses en étoiles. Donc on va pointer les télescopes dans la direction du centre de la galaxie, ce qu'on appelle le bulbe galactique, à peu près dans la constellation du Sagittaire. Au total, par cette méthode, on a pu identifier plus de 150 exoplanètes et vous en voyez certaines caractéristiques sur notre graphique. Vous voyez que ce sont des planètes qui ont des caractéristiques assez différentes de ce qu'on avait par les autres méthodes. Bien, si on ne compte pas les variantes, on en est à 5 méthodes de détection, observation directe, transit, astrométrie, vitesse radiale et micro-lentilles. Mais il en reste 2 qui sont assez singulières et dont j'avais envie de vous parler car elles sont très intéressantes. La sixième méthode, c'est celle des pulsars. Je vous ai dit tout à l'heure que la première exoplanète avait été détectée en 1995. Mais en fait, ce n'est pas vrai. La première planète extrasolaire a été découverte en 1992, en orbite autour d'un pulsar. Un pulsar, c'est une étoile à neutrons en rotation sur elle-même à très grande vitesse et qui émet un fort rayonnement électromagnétique qui pulse de façon périodique, avec des intervalles allant de quelques secondes à quelques millisecondes. Une particularité de ces pulsars, c'est qu'ils sont hyper stables. La fréquence d'oscillation ne varie quasiment pas, ce sont de véritables métronomes cosmiques. Le pulsar dont on parle s'appelle PSR 1257-12. Il tourne sur lui-même à une fréquence de 10 000 tours par minute. Ça fait un tour toutes les 6 millisecondes environ. En analysant avec précision le timing de ce pulsar grâce au télescope d'Arecibo, deux astronomes ont remarqué de légères oscillations dans la période. Oscillations qui correspondaient exactement à celles qui seraient provoquées par la présence de deux planètes en orbite autour du pulsar. Ils ont publié leur découverte en 1992 et on a depuis confirmé la présence d'au moins une troisième planète, peut-être même une quatrième. Evidemment les planètes dont on parle là sont assez différentes de l'image commune que l'on a d'une exoplanète. Et on parle donc spécifiquement d'exoplanètes de pulsars. Et là a priori il n'y a aucune chance qu'elles soient habitables. Mais bon je trouve quand même que ces planètes méritent d'être mentionnées. Et enfin pour conclure dernière technique, la numéro 7, l'éclipse de rayons X. Toutes les techniques dont on a parlé jusqu'ici ont permis uniquement de détecter des planètes dans notre galaxie, la Voie lactée, et même plutôt dans notre très proche voisinage. Vous avez ici un histogramme de la distance des exoplanètes que l'on a détecté. Vous voyez que la majorité sont à maximum quelques milliers d'années-lumière de nous. Et si cette galaxie représente la Voie lactée, nous on est là, et en gros les exoplanètes qu'on a trouvées sont majoritairement dans cette région. Mais la technique dont je vous parle maintenant, elle a été utilisée pour mettre en évidence une exoplanète dans une autre galaxie que la nôtre. La galaxie M51, celle qu'on appelle pour des raisons évidentes la galaxie du tourbillon. Dans cette galaxie, il y a un système binaire, probablement constitué d'une étoile géante bleue et d'une étoile à neutrons qui se tournent autour. L'ensemble émet une grande quantité de rayons X que l'on sait détecter depuis la Terre. Or, un jour, il a été observé une sorte d'éclipse de ces rayons X. Ils ont diminué, puis complètement disparu pendant environ une demi-heure, avant de remonter progressivement. Exactement ce qui se serait produit si une planète était passée sur la trajectoire des rayons X. Alors, évidemment, difficile d'en savoir beaucoup sur cette hypothétique planète, mais elle aurait, semble-t-il, des caractéristiques comparables à celles de Saturne. La découverte a été annoncée il y a moins d'un an, en septembre 2020, et il s'agit à ce jour de la seule exoplanète annoncée en dehors de notre galaxie, à 23 millions d'années-lumière de nous. Voilà, c'est tout pour cette longue vidéo, mais j'avais vraiment envie de passer en revue toutes ces méthodes et puis leurs subtilités. N'oubliez pas de partager cette vidéo si elle vous a plu. Comme toujours, vous trouverez des précisions et des compléments sur mon blog, dans un billet que j'ai rédigé pour apporter plein de choses en plus. Abonnez-vous, la cloche, tout ça, et puis nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501